20% de la population mondiale consomme 75% des richesses de la Terre. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est impossible. On a plus de 10 ans pour inverser la tendance. Il va falloir se bouger, mais c'est possible. Et c'est possible pour quelque chose de mieux. On a tous en nous une partie de la solution. C'est une démarche un peu exceptionnelle, puisque le film va sortir le 5 juin, qui est la journée mondiale de l'écologie, sur tous les médias en même temps, et dans tous les pays. Il va sortir à la télévision, au cinéma, en DVD et sur le net, le même jour, dans tous les pays. On a travaillé sur le film, il ne nous appartient pas, il est à vous, prenez-le, mettez-le, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de copyright, montrez-le au maximum de gens. Et surtout, réagissez après. Notre rêve à tous, c'est de réunir à travers le monde un maximum de personnes, pour pouvoir dire à toutes les autorités, à tous les gouvernements, voilà le nombre de millions de personnes qui, le même jour, on dit oui, on est au courant, et oui, on aimerait que ça change. Je pense qu'on peut faire plusieurs centaines de millions de personnes en 48 heures. Il y aura des projections plein air, gratuites, organisées par les mairies, par les associations locales. Il y en a une au Champs-de-Mars, le 5, à 22h. Il y en a une à Central Park, pour ceux qui sont à New York ce jour-là, et une avec l'UNEP Mexico. Ça ne peut se faire que, voilà, s'il y a quelqu'un qui nous aide à le faire, et qui comprend la démarche. Et on a trouvé quelqu'un qui a partagé avec nous cette vision. Il m'a semblé assez naturel de leur dire qu'on allait faire tous les trois, qu'ils ne perdaient pas trop le temps à chercher le financement, et que le PTR était absolument ravi de pouvoir s'associer, et c'est honoré de s'associer à eux, à cette cause d'abord, et à la façon dont ils la traitent. Le fait que le groupe PPR, avec toutes ses marques, s'associe à cette démarche, c'est un message lancé à toutes les marques, à tous les industriels. C'est-à-dire, voilà, c'est aussi votre responsabilité, c'est pas seulement les défenseurs de la nature et les écolos, c'est tout le monde et les marques qui comprennent. Je pense que le signal donné par l'ensemble du groupe est, à mes yeux, en tout cas, très très important. On ne fera rien si ça ne part pas de l'individu lui-même, et que donc la sensibilisation de l'individu, et les enfants en particulier, elle sera la clé de cette solution pour les années qui viennent. Toutes les écoles vont recevoir un DVD, et la Ligue des Renseignements a fait un DVD spécial, avec des fiches pédagogiques, où le film a été étudié pendant trois mois avec des profs, donc toutes les écoles recevront un DVD pourront travailler sur le film. Emmenez les enfants. Contempler ce qu'il nous reste peut nous aider à accepter ce nouveau défi, et nous convaincre. Ce qu'on explique dans le film, en fin de compte, c'est qu'on doit tous faire ça ensemble, et qu'on ne va pas ça tout seul, et que chacun a un rôle à jouer, et qu'on soit ensemble, et qu'on s'aime plus. Voilà, si le 5 juin, vous voulez faire quelque chose pour la planète, ben voyez le film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada